Le Code du Travail a été créé en 1910 pour limiter l'arbitraire patronal. Vrai ou faux ? Les lois, elles servent à protéger les travailleurs. Vrai ou faux ? Après les lois, ce qu'ont moyen d'action les travailleurs et les étudiants plus largement, c'est la grève et la mobilisation. Bravo ! Retrait ! Retrait ! Retrait du projet de loi ! Retrait ! Retrait ! Retrait du projet de loi ! Le projet d'Yel Khomri, qui est en réalité un projet Macron-Vals, est un projet de démolition du Code du Travail en règle. C'est un copier-coller des revendications les plus rétrogrades du MEDEF. Donc ça nous renvoie à une forme de relation sociale qui est plutôt celle du 19e siècle que celle du 21e siècle. Et nous, nous sommes là pour revendiquer des relations sociales dignes du 21e siècle, c'est-à-dire beaucoup plus d'équité dans les relations sociales. Ce qui suppose une loi régulatrice, puisque par temps de chômage très fort, comme nous le vivons actuellement, il faut rééquilibrer les rapports de travail. Le gouvernement, celui-ci et ceux qui l'ont précédé, mènent une politique de classe qui détruit les droits des salariés, qui vise à soumettre la population au désir du patronat. On est dans un pays dont le PIB a doublé en 40 ans. On est dans un monde où 1% de la population concentre plus de 50% des richesses. C'est du foutage de gueule, de nous faire croire qu'il faut renoncer à nos droits. Un rejet en bloc, oui, de la même manière que ce gouvernement de classe nous rejette en bloc. Nous, nos intérêts sont incompatibles. Et donc, si le gouvernement veut la guerre avec nous, il l'aura, il n'y a aucun souci. On est nombreux dans la rue, les jeunes, les étudiants, les lycéens, les précaires, pour aller contre la loi El Khomri. On a l'impression de revenir 50 ans en arrière, c'est scandaleux. Donc on est tous là, motivés, présents, et on continuera, on ne lâchera rien. Je suis étudiante et je vais bientôt rentrer dans le monde du travail. Donc je m'estime un peu concernée par ça. On veut un avenir. On veut un avenir, voilà. Je suis militant au Sud solidaire. Et je suis contre ce projet, je tiens absolument à ce qu'il soit retiré. C'est un projet manifestement de droite. Ce n'est pas la peine, on n'a pas besoin d'avoir un gouvernement de gauche pour faire des choses pareilles. Manifestation réussie. On est plusieurs milliers, des travailleurs, des salariés, des syndicats, des associations de jeunesse, pour dire stop, ça suffit, retrait de la loi travail, sans négociation immédiatement. C'est la première étape. On se voit ce soir à 17h en intersyndicale, CGT, FSU, Solidaire, UNL pour les lycéens, l'UNEF et Solidaire étudiant pour préparer la suite. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement de l'expression du mécontentement de l'ensemble du monde du travail et de la jeunesse. Nous, on est un groupe d'étudiants et de citoyens, et en fait, on ne représente aucun mouvement. Et on s'est juste rassemblés, on s'est dit que la loi contre le travail, la majorité des autres lois, l'état d'urgence, ou n'importe quelle autre bêtise qu'on soumet en ce moment, ça suffit et que du coup, il fallait s'engager. La manifestation, c'est bien, on a manifesté, et bien maintenant, on passe à l'étape supérieure aussi. On va dormir là ce soir, et l'idéal, bien sûr, serait de dormir jusqu'au 31, on va essayer de tenir jusqu'au 31. Si on se fait déloger, et bien on reviendra.